Hello les petits loups, je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire mensuelle du mois de juillet donc mes ambitions, mes vrais ce qui est pour le mois à venir Alors, tout d'abord je vais reprendre une lecture que je n'ai pas pu lire le mois dernier c'était celle qui avait tiré par la Autor's Jar, donc le rendez-vous organisé par Nessa Il s'agit de Will, le tome 2 du Roi Corbeau, de Stephen R. Lowhead aux éditions Livres de Poche Collection Orbit, donc une petite lecture sur Robin Desbois Le tome 1 s'appelle Robin, j'avais adoré, je l'avais lu il y a au moins 3 ans J'ai d'excellents souvenirs et j'espère que le tome 2 saura autant me transporter Ensuite pour le mois de juillet, j'ai tiré hier soir cet auteur Cécilia Correa, donc j'avais deux livres, j'avais la secte d'Abaddon et son autre saga, je ne me rappelle plus de son nom, je ne l'ai pas vérifié avant Je ne sais plus, donc en tout cas j'ai choisi Allé être Noir, donc le premier tome qu'elle m'a dédicacée comme ceci parce que j'en ai entendu énormément de bien, qu'il y a beaucoup d'humour et il y a énormément de blogueurs qui l'ont lu, donc j'ai envie de me faire moi aussi mon propre avis et de passer un bon moment avec cette chasseuse de vampire je crois Ouais, cette chasseuse de vampire, voilà Ensuite, par rapport à mon challenge concernant les challenge baby de livre addict que je fais donc chaque mois avec Jilouen pour atteindre nos objectifs j'ai choisi trois livres, donc il y aura un livre fantasy, un livre beatlit et un livre romance Alors pour la fantasy, j'ai sélectionné le tome 1 de Fable Aven, le sanctuaire secret de Brandon Mull aux éditions Pocket Jeunesse réédité en poche qui m'avait été offert par mes copines Lissou et Everbook lors d'un swap Donc je suis très curieuse de lire ce livre, j'ai également entendu énormément de bien Je crois que la série est terminée, ne me demandez pas combien de tomes elle fait, je n'en sais rien Est-ce que c'est indiqué ? Non, c'est pas écrit, donc voilà, c'est pas bien important, ça n'empêche pas la lecture Je suis assez curieuse, c'est assez porté jeunesse sur un univers peuplé de fées, de géants, de malades, de malédictions de méchants qui veulent, je pense, renverser ce monde et de deux enfants qui vont découvrir cet univers Ensuite, pour toujours ce challenge, donc j'ai prévu en bitlit de lire le tome 1 de Felicity Hadcock de Sophie Jomin Les anges mordent aussi J'entends déjà des ouras, notamment de Benji qui me semble adorer cette saga Donc voilà, j'ai aussi envie d'une romance, on va dire, ou d'un livre en tout cas porté sur l'humour Donc je sais aussi qu'elle a, Sophie a beaucoup d'humour tout simplement Donc je suis assez curieuse de découvrir cette nouvelle série Et c'est également un cadeau lors du swap avec les filles Donc voilà, c'est un peu, je liquide entre guillemets un petit peu leurs livres qu'elles m'ont offert Pour les découvrir tout simplement, et puis pas les laisser traîner trop longtemps dans la pile à lire Et enfin, donc c'est un e-book On va terminer en lecture commune, donc avec Gilwen Une saga romance que j'adore Que je vais être malheureuse à la fin de ce tome-là Parce qu'il va falloir que j'attende ses prochaines sorties Car je relis tous ses livres Donc je vous présente la couverture C'est le dernier tome de la saga Irrésistible de Simone Aquiles Irrésistible Fusion Qui se porte sur le petit frère d'Alex et de Carlos Qui s'appelle Louis Et j'ai vu la bande-annonce qu'avait fait La Martinière Sur Youtube Et franchement, ça me donne juste trop, trop, trop envie Donc voilà, très, très hâte de le commencer Mais pas envie de le finir Ensuite, au niveau des autres livres que j'ai envie de lire Donc il y a, j'aimerais me faire un petit Carina Rosenfeld ce mois-ci Donc j'ai choisi La Quête du Livrement de le tome 1 Donc le Livre des âmes chez la Talente Jeunesse C'est une trilogie Pour l'instant, je n'ai que le tome 1 Et j'ai aussi le tome 1 de la saga qui suit cette trilogie Donc c'est pour ça que j'ai envie de la commencer Et d'enchaîner ensuite assez rapidement les tomes Pour pouvoir attaquer l'autre Je ne sais plus comment elle s'appelle La Quête des pierres luées, je crois Je vais essayer de vous retrouver ça Non, moi je ne l'ai pas là Je vous l'ai présenté dans une vidéo il y a quelques temps Donc voilà Ensuite, par rapport à mes derniers achats J'ai envie de lire ce que je vous ai présenté hier Le tome du Daimlock, Les Arcanes de Thornhill de Catherine Peacock Aux éditions, toujours La Martinière Jeunesse Une histoire de loup-garou Une histoire, je pense, qui doit bien détendre les neurones Et bien, voilà, bien reposer Dans lesquelles j'espère que je passerai un très bon moment J'ai aussi prévu de lire Donc, Par-delà les staves, je te retrouverai De Shannon Hay aux éditions Bayard Jeunesse Collection sur les midis J'ai vraiment envie d'en découvrir plus Sur cette collection, comme je vous l'ai déjà exprimé Là, c'est une romance fantasy Voilà, autour d'une jeune femme Qui a refusé d'épouser un seigneur Qui s'est retrouvé enfermée dans le tour Qui va réussir à s'en échapper Et qui va du coup demander à sa servante Qui est enfermée avec elle de se faire passer pour elle Ensuite J'ai prévu Donc, de lire Un autre e-book Enfin, quelques autres e-books Donc, avant tout Les vampires de Chicago Le tome 6 de Chloé Nel Voilà, comme vous avez peut-être pu lire J'ai beaucoup aimé le tome 5 Après ma grosse grosse déception du tome 4 Donc, voilà C'est l'occasion Enfin, j'ai donné une seconde chance à cette série J'espère ne pas être déçue pour les tomes à suivre On verra bien On verra bien J'essaye de vous préparer la couverture Donc, voilà D'un autre e-book que j'aimerais lire Et là, ça ferait partie d'une lecture commune qu'on a avec les filles Bukina Il s'agit du tome 2 Donc, London World de Samantha Young La suite de Dublin Street Qui avait été un gros gros coup de cœur J'avais adoré les histoires de ces deux personnages Et j'ai donc très envie de lire London World J'adore, j'adore, j'adore la couverture Je le trouve très très joli Et ça, c'est une romance new adulte Ensuite En VO J'aimerais beaucoup lire deux livres Enfin, surtout un en priorité Donc, Ifa Should Die Demi Plume Le tome 3 de la trilogie Die For Me Magnifique couverture Édité chez Harper Teen Je suis très contente Parce que Macadam en français A gardé les mêmes couvertures Et donc, c'est le tome final Et voilà J'ai envie de connaître La fin des aventures de Vincent et Kate En autre livre VO Ce serait plutôt une relecture J'avais lu ce tome-là en français Ainsi que le tome 2 Je me suis réservé le tronc en anglais Donc, je m'étais acheté toute la saga Parce qu'ils ont aussi des couvertures magnifiques Je suis très superficielle là-dessus Mais par rapport aux livres en VO Je n'en résiste pas Alors, les livres sont vraiment Tellement bien travaillés Que c'est un réel plaisir Les avoir dans cette bibliothèque Donc, si je peux Mais ce n'est vraiment pas une priorité Je lirai Poison Study De Maria V. Snyder Donc, c'est la saga Les Portes du Secret en français Qui sont éditées chez Arlequin Dans leur collection Darkis Si je ne dis pas de bêtises Ici, c'est la collection Mira Mais regardez Cette couverture de dinde C'est trop, trop beau Je pourrais rester des... Je ne sais pas quoi Longtemps devant la trilogie Je ne vous ai pas ramené les autres livres Mais je vais vous les montrer en bas On les voit C'est juste trop, trop beau Donc, c'est de la fantaisie C'est un peu de romance Voilà C'est une jeune femme Qui se retrouve emprisonnée Et elle a le choix Soit de mourir Soit de devenir la goûteuse du roi Sachant que son geôlier Lui a injecté un poison Et que c'est le seul à connaître Le remède, l'antidote Donc, ce qui fait qu'elle se retrouve Quelque part prisonnière De ce château Et doublement En danger Puisque soit elle peut mourir De ce poison Qui lui a été mis dans les veines Soit elle peut mourir En goûtant des plats Destinés à son roi Voilà Et donc, il y a une petite histoire d'amour Qui va se créer avec son geôlier Mais c'est vraiment très, très léger Et voilà En tout cas, c'est une bonne introduction Pour ceux qui veulent Commencer de la fantaisie Et j'espère que cette relecture Me plaira autant Que ma première lecture Ensuite On arrive bientôt à la fin Donc, j'ai prévu Avec Virginie de la chaîne The MM27 De lire ce mois-ci Le tome 3 Donc, irrésistible D'insaisissable Ne m'échappe pas Non, n'importe quoi Ne m'abandonne pas Voilà De Tailler et ma fille Aux éditions Michel Laffont Donc, j'espère aussi Ne pas être déçue Par ce tome Mais pour mieux Me remettre dans l'ambiance J'ai relu Donc, le tome 1 La semaine dernière J'ai également lu Le tome 1,5 Et là, j'ai commencé Hier soir Le tome 2 Donc, ne m'échappe pas Alors, j'ai lu Une centaine de pages J'ai relu mon avis Je l'avais lu en août J'avais été assez déçue Puisque Juliette m'avait fortement agacée Alors, j'essaie De le prendre autrement J'essaie de mettre Un peu plus à sa place Vraiment De m'incarner De sa mentalité Du contexte Dans lequel elle se retrouve Du fait qu'elle Ne m'a jamais vraiment Connu l'extérieur Et les relations humaines Depuis très très longtemps Pour essayer de l'aborder Autrement Donc, j'espère que Ça passera mieux aussi Que la première fois Donc, ensuite J'attends le cinéma De Virginie Pour entamer Le tome 3 Et par ailleurs Ce soir Je commence Un livre Une saga En lecture commune Avec Ma copine habituelle Donc, Ingrid Corée Je ne vous la présente plus Je vous en parle suffisamment C'est vraiment Ma partenaire de lecture On va retrouver Notre amie Fils Qu'on avait quitté Depuis Au moins Un an Puisqu'entre deux On avait lu Même plus Puisqu'entre deux On avait lu La saga Des aventuriers de la mer Qui a été Un énorme coup de coeur Et donc là On va reprendre Les aventures De la fesseur royale Avec le tome 7 Le prophète blanc Voilà Donc ça C'est la Je ne sais pas Si c'est pas L'édition Pygmalion Que j'ai en e-book Donc très très hâte De redécouvrir Les six duchés Feeds Et tout son entourage Et voilà Et les événements Se passent 15 ans Après la fin du tome 6 Donc je me demande Ce que l'auteur Nous réserve Voilà Donc c'est un gros Une grosse palme Que j'ai là J'espère en lire un maximum Dites moi Si vous avez lu Des livres Que j'ai présenté Et sinon Je vous dis A très vite Dans quelques jours Je reviens Pour vous faire Une vidéo Bilan du mois de juin A bientôt